Marie Sajou, bonjour. Vous êtes directrice des routes du département de la Sarthe ainsi que directrice du syndicat mixte du circuit des 24 heures. Vous venez de présenter les travaux de modernisation du circuit. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle esplanade Jean Rondeau ? Alors, il faut se rappeler tout d'abord que la plateforme du Dynlop, donc maintenant dénommée Jean Rondeau, en fait, n'avait jamais été aménagée. Donc, l'objectif a été tout simplement d'examiner les fonctionnalités pendant les épreuves et en dehors des épreuves. Donc, il a d'abord été créé un aménagement, un cheminement accessible qui permet de desservir à la fois la Porte Nord, de relier la passerelle du Dynlop et ensuite le parking rouge. Il a été également créé une jonction entre le musée et le circuit du Bugatti et ainsi les véhicules de collection vont pouvoir accéder au circuit du Bugatti. Et la troisième fonctionnalité, en fait, ça a été de créer des placettes en Norobé qui vont permettre d'accueillir des zones d'exposition et des bars d'hommes. Qu'est-ce que cette place va changer concrètement pour les spectateurs ? Alors, ce qui va changer, c'est tout simplement déjà un cheminement confortable et accessible pour les spectateurs. Ensuite, ils vont pouvoir déambuler et pouvoir s'asseoir au niveau des banquettes. Il y a également la création de massifs de talus qui ont été revégétalisés. Donc, il y a un confort par l'apport des végétaux et la création d'îlots de fraîcheur. Et puis, également, ils vont pouvoir aussi, en dehors des épreuves, puisque les zones des placettes d'Orobé vont accueillir des zones d'exposition, donc pouvoir accéder à cette zone. Techniquement, ça a dû être un chantier colossal ? Alors, ça a été un chantier très intéressant, parce qu'il est qualitatif. Vous avez pu voir qu'il y a eu des gradins qui ont été créés, des escaliers qui sont en courbe. Et donc, il y a eu un calpinage qui a été fait très précis par les entreprises. Ce n'est pas forcément un chantier colossal, mais voilà, c'est un chantier très qualitatif. Est-ce que ça a été rapide ? Alors, tout à fait. Ça a été un chantier très rapide, puisqu'il a été réalisé en cinq mois, à partir du mois d'octobre. Et il a été livré pour les 24 heures moto. Ces chantiers sont importants. Ça a dû être un défi de tous les faire en même temps. Alors, exactement. Ça a été des chantiers structurants qui ont été tous menés de front. Vous imaginez bien qu'il y a eu également les études qui ont été menées en amont. Donc, ça a été effectivement un challenge, à la fois pour la maîtrise d'œuvres, pour les équipes du syndicat mix qui ont suivi, pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et également ensuite pour les entreprises. Donc, ça a été réalisé dans des délais extrêmement contraints. Ces aménagements pourraient-ils s'étendre à d'autres endroits du circuit, comme les virages d'Arnage, Mulsanne ou Porsche ? Alors, nous avons déjà réalisé un certain nombre d'aménagements sur ces virages. Dans Mulsanne, nous avons sécurisé ces virages avec des demandes de la Fédération internationale automobile. Donc, il se peut aussi que les normes évoluent. Et pour un besoin d'homologation du circuit, qu'on ait besoin, qu'on soit finalement contraints de revenir sur les aménagements de ces virages. D'après vous, est-ce que l'on pourrait étendre la zone où la course est visible actuellement ? Alors, ça se fait régulièrement. Par exemple, à Mulsanne, quand on a sécurisé le virage de Mulsanne, on a repris le bac à gravier. Par exemple, on a étendu ce bac. Nous avons donc créé une zone de spectateurs. Donc, il se pourrait, à l'occasion d'aménagements d'ici dans quelques années, de recréer de nouvelles zones de spectateurs. Tout à fait possible. Et donc, est-ce que l'on peut rêver un jour d'aller sur tous les endroits du circuit ? Alors, je ne suis pas certaine qu'on puisse aller sur tous les endroits du circuit pour une question de sécurité ou d'exploitation. Mais la mise à disposition d'un maximum d'endroits visibles est toujours un objectif recherché. Merci Marie Sajou. Pour rappel, vous êtes directrice du syndicat mixte du circuit des 24 heures. Merci.